Bonjour … et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Marie, un Medjugorje laissera un grand signe visible … on sait qu'il sera indestructible et on sait aussi qu'un ou 2 secrets concernent ce signe … Marie nous a dit aussi que ce sera un grand réconfort pour tous ceux qui auront suivi et appliqué les messages de Medjugorje avant ce signe … on peut aussi supposer que certains essaieront de détruire ce signe … et peut être aussi que des scientifiques feront des recherches et analyseront le phénomène … moi je pense a un petit arc en ciel permanent … alors pourquoi Marie laissera un signe … en réalité ce sont les enfants qui ont demandé un signe pour qu'on croit aux apparitions … ce n'est pas quelque chose de nouveau … souvent les voyants demandent un signe a Marie lors d'apparitions … le signe apparaîtra a la fin des apparitions … et on peut supposer que quand Marie estimera qu'elle a gagné … elle mettra fin aux apparitions … et du coup les secrets commenceront … on peut aussi dire que le temps des secrets dureront une vingtaine d'années … car a la fin des secrets … il restera au moins un voyant de vivant … actuellement ils ont un peu plus de 50 ans … on peut affirmer que la fin des apparitions est proche … ou que la victoire de Marie est dans un an ou deux … et que les voyants vivront jusqu'à 80 ans … donc la fin des secrets sera dans 20 ans, 30 ans, maximum 40 ans … les voyants auront 90 ans dans 40 ans … on sait aussi que Marie a fait écrire un petit livre sur sa vie … et il sera révélé quand Marie le dira … et en plus il y a un parchemin où les 10 secrets sont écrits … pour ne pas faire d'erreur en les disant au monde entier … au moment où ils devront être révélés … Certains ont essayé de lire le parchemin … et évidemment ils n'ont pas pu lire les secrets … Dans les secrets, il y a des choses positives … et aussi des souffrances … qu'on doit vivre … à cause de nos péchés actuels … Tous les secrets peuvent être diminués grâce au jeûne et à la prière … et pour ça, il faut qu'on soit nombreux à prier et à jeûner … le 10ème secret est grave et on ne peut pas l'éviter complètement … car il faudrait que la terre entière prie et jeûne … ce qui n'est pas possible … actuellement certains voyants n'ont toujours pas le 10ème secret … car il est difficile à accepter et il y a un ou 2 voyants qui ont pleuré en apprenant le 10ème secret … Après ces événements, un temps de paix d'environ 100 ans arrivera … ne vous inquiétez pas de l'avenir … car Marie a dit « plus vous aurez d'enfants, mieux ça sera » … donc si Marie nous dit d'avoir des enfants … c'est que l'avenir n'est pas catastrophique … il y aura peut être de la souffrance … mais ça sera acceptable … Confiance et prière … Voici un message important … Si vous voulez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour être alerté de la prochaine sortie d'une vidéo … Vous pouvez mettre un pouce bleu … c'est a dire cliquer sur le pouce en l'air sous la vidéo … ça veut dire que vous avez aimé la vidéo … Vous pouvez mettre un commentaire et partager a vos proches … et bien sûr être là a 18h pour la sortie de la vidéo … Le plus efficace c'est de vous abonner … j'ai 70% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés … Si tout le monde s'abonne … j'aurai plus de 300 000 abonnés … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … et ça ne vous engage en rien … Par contre, pour moi, c'est hyper important … ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … et j'évangélise plus de monde … Donc n'hésitez pas abonnez vous … Les larmes de Marie … En avril 2016, la statue de Notre Dame de Rosa Messica a pleuré de l'huile … Regardez les images … Torsque ne souhaite que de n'我不知道 … Vous pouvez nousuddannir … La statue de Notre Dame de La Casa … La création La création La création Suite au dernier message de Marie, pendant 1 mois, nous allons dire un « Je vous salue, Marie pour la paix et la liberté ». Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Voici encore une prière très courte … Fermez les yeux et répétez après moi … Prie, Marie, pour Jacqueline qui demande que son fils revienne à la maison … Et prie aussi pour Joséphine qui veut fortifier sa foi. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et toutes les femmes et toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous rappelle … Que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider En me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Elle est vraiment top cette vidéo … Oui enfin, elle est … elle est sympa … Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « a » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images … Abonnez-vous … Abonnez-vous …